bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo airless discanteur il s'agit aujourd'hui d'une présentation des pompes graco gx 21 et ff donc si vous êtes particulier par exemple et que vous avez donc un projet personnel pas très grand si vous avez si vous êtes professionnel et que vous débutez dans votre activité que vous désirez donc avoir une pompe peut-être à moindre coût ou bien si vous tout simplement vous souhaitez une deuxième pompe d'appoint pour des projets plus petits ou certaines pulvérisations assez spécifiques voilà cette vidéo devrait vous intéresser donc commençons tout d'abord avec les matériaux pulvérisables avec ces pompes donc tout d'abord avec la gx 21 celle ci pourra aller donc des lacs l'azur vernis après ce type de matériaux jusqu'à des matériaux plus épais donc jusqu'aux peintures à dispersion intérieure qui seront plus ou moins donc la limite d'utilisation avec ce type de pompe du côté ff ce sera un poil plus bas elle est principalement conçu pour les lacs l'azur vernis mais vous pourrez également pulvériser certaines peintures à dispersion à l'intérieur maintenant concernant les caractéristiques techniques de ces pompes du côté de la gx 21 donc comme son lundi qu'elle pourra monter jusqu'à 0,021 pouces en taille de bus maximum donc par exemple 521 ou 421 du côté de la gx ff elle pourra monter elle uniquement jusqu'à 0,019 pouces donc encore une fois maximum 419 519 du côté de la gx 21 vous aurez 1,8 litres de débit maximum par minute du côté de la gx ff vous aurez seulement 1,5 litres par minute concernant la pression néanmoins ce sera la même entre les deux pressions maximum de 207 bar quel que soit le modèle et enfin une très légère variante au niveau du poids puisque vous aurez 13,2 kg du côté de la gx 21 et 14,1 du côté de la gx ff donc par conséquent comme je l'ai énoncé également au niveau des produits la gx 21 sera donc plutôt tourné vers les pulvérisations de manière générale plutôt côté peinture dispersion intérieure avec donc avec le tuyau flexible d'aspiration à plonger directement dans le le produit le poids en question et donc sur des pulvérisations on va dire de petite et moyenne quantité alors que la gx ff comme vous le voyez donc avec sa trémie de 5,7 litres sera plutôt quand même basé pour des pulvérisations de la clasure vernis après donc de petites quantités sur des surfaces plus petites portes cadres etc finissons enfin donc sur le contenu de ses livraisons donc du côté de la gx 21 vous aurez donc un flexible donc souple avec répit d'aspiration ensuite un manomètre à cela vous aurez un flexible en sortie de 15 mètres de long donc comme je l'ai dit pour peinture en dn6 à cela sera accordé donc un pistolet à peinture sg 3 de chez graco avec support de buse rack x et buse rack x bleu standard de taille 515 de base bien sûr si vous désirez une autre taille lors de l'achat vous pouvez toujours nous le signaler dans les commentaires de sorte à ce que l'on puisse adapter la taille donc que vous aurez éventuellement besoin par la suite mais néanmoins voilà vous de base vous auriez éventuellement la 515 donc du côté maintenant de la gx ff vous aurez donc la trémie de départ 5,7 litres avec un disque filtre à l'intérieur à cela donc sera plutôt branché un flexible cette fois ci plus fin de taille 7,5 m donc vraiment pour pulvériser sur un trajet beaucoup plus court vous aurez à cela de brancher un pistolet graco ftx avec support de buse et une buse cette fois ci fflp donc basse pression verte de taille 210 et enfin donc dans les deux cas quoi qu'il arrive bien sûr vous aurez les consommables de départ c'est à dire la crépine d'aspiration donc sur le flexible ici le disque filtrant à l'intérieur de la ff pour la trémie vous aurez bien sûr aussi du côté de la gx 21 le filtre primaire petit mais qui se trouve ici même donc sur la pompe qui ne faudra pas oublier qui vous sera fourni bien sûr avec la pompe et enfin donc un filtre également bien sûr pour chaque pistolet à peinture les filtres côté gx 21 comme je dis seront plus adapté du coup à la peinture classique dispersion à l'intérieur donc va dire taille standard alors que le filtre donc pour la ff qui vous sera fourni sera plutôt un filtre de maïs 100 donc forcément comme ce pour quoi elle a été conçue c'est à dire les produits plus fins donc en résumé la gx 21 de chez graco est donc un poil plus puissant que la gx ff néanmoins elles sont bien adaptées vraiment elles ont été conçues pour deux catégories comme on l'a dit c'est à dire dispersion intérieure et uniquement de pulvérisation mettons de lac l'azur sur porte cadre etc donc plutôt quand même deux utilisations différentes même si celle ci pour bien sûr s'entrecroiser si nécessaire ces pompes étant donc conçue pour plutôt des petits voire moyens projets si vous avez un doute par rapport à votre projet à vous par rapport aux matériaux vous désirez pulvériser avec surtout n'hésitez pas à nous contacter par téléphone par email de sorte à ce qu'on puisse peut-être mieux vous orienter soit vers l'une soit vers l'autre soit également peut-être vers une tout simplement une autre pompe airless peut-être plus puissante qui sera malheureusement dans le cas actuel nécessaire pour votre pulvérisation voilà quant à moi je vous dis à très vite sur les discanteurs